Des tableaux, photos et objets représentant la guerre, la Loire ou la nature. Le point commun de cette exposition, c'est Maurice Genevois. L'écrivain est né à Deux-Sys en 1890 et s'est installé durablement dans le cœur des habitants. Il a revalorisé Deux-Sys par ses peintures, par ses livres, par tout ce qu'il a fait aussi. Non, non, c'est même pour la France en elle-même, c'est vraiment une valeur culturelle qu'il faut garder. Avec le report de son entrée au Panthéon, la question s'est posée du maintien des hommages prévus ici. Mais à l'exception d'une cérémonie militaire, tous ont décidé de conserver la programmation. On a continué parce que tout était installé et puis que c'est quand même rendre un hommage à Maurice Genevois et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il le mérite pour vous cette hommage ? Il le mérite bien et on pourra refaire ça l'an prochain. Mais à Deux-Sys, la décision et les délais ont fait naître de la déception. Chacun se réjouissait déjà de la reconnaissance accordée à l'académicien et des retombées pour la ville. Il y a eu un peu d'amertume quand nous avons appris ça et on a pris ça un peu aussi pour du mépris parce que décider un mois et demi avant de tout changer, c'est une attitude un peu légère. Bien sûr que Maurice Genevois la mérite cette entrée au Panthéon. Alors même si c'est repoussé, j'espère que c'est simplement repoussé. Malgré tout, les nombreux événements permettent de redécouvrir Maurice Genevois et d'inciter aussi à se replonger dans son œuvre comme ici à la médiathèque. Je pense quand même que beaucoup de Deux-Sys, ils le connaissent déjà parce que la cité scolaire porte son nom. Mais bon, tout le monde ne sait pas exactement quelles sont ses œuvres. C'est bien de les présenter. En plus des expositions, une promenade contée et musicale, mais aussi du théâtre et des conférences animeront Deux-Sys. Une programmation qui se poursuivra tout au long du mois d'octobre.